Bonjour les amis, aujourd'hui petit tuto pour voir comment on fait un biscuit roulé, alors on ne va pas s'embêter, il y a une recette différente pour le biscuit roulé, on va faire en mouilleux génoise classique, la différence avec la génoise c'est que le fil biscuit roulé sépare le blanc des jaunes, on monte les jaunes avec le sucre, après on met la farine et après on incorpore les blancs montés à part, c'est un peu comme la recette des biscuits à la cuillère, on verra ça une autre fois, mais pour faire un biscuit roulé ça aura le même goût et à peu près la même consistance, la génoise ce sera le top, donc on va travailler pour le biscuit roulé aujourd'hui avec une génoise parce que c'est le mieux, c'est le plus pratique et c'est aussi bon, donc on ne va pas s'embêter la vie pour rien, même à la maison, voilà mais je vous dis à tout de suite, on se retrouve pour voir un peu ça. Alors avant toute chose pour notre biscuit roulé, on se fera une plaque de four avec une feuille de papier sulfurisé pour pas que ça colle à la plaque, tout simplement, il y a le papier sulfurisé, il n'y a rien de mieux, donc première étape c'est celle-là. Bon je vais travailler moi au batteur, mais je vais vous expliquer comment, si vous n'avez pas de batteur, comment faire pour monter votre génoise, votre biscuit roulé, alors vous prenez, au lieu de casser les oeufs dans la cuve à batteur que j'ai fait, vous prenez un saladier, comme ceci en pyrex qui puisse aller sur le feu, une casserole, dans cette casserole vous allez la remplir, vous allez remplir la casserole au deux tiers d'eau comme ça à peu près, pas plus, vous allez la mettre sur le feu, à feu tranquillou, il faut que l'eau elle frémisse, pas plus, vous poserez votre saladier avec vos oeufs dessus, il y a des oeufs dans le saladier, on le pose sur la casserole qui est sur le feu, on mettra le sucre et c'est comme ça qu'on montra notre génoise, avec le batteur électrique. Le fait de chauffer, ça assure, normalement ils ne retombent pas en chauffant et ils montent plus vite, au batteur on peut se le permettre de ne pas chauffer parce que le mouvement très rapide du batteur, plus rapide que le batteur à main, il va compenser le risque de retomber de la génoise tout simplement et ça ira presque aussi vite. Voilà donc vous savez si vous n'avez pas de batteur comment faire ? Un tiers d'eau au fond de la casserole, on la porte, on la fait juste frémir sur le feu, je ne sais pas qu'elle boue un gros bouillon, on pose le saladier avec nos oeufs et le sucre et on monte comme ça, voilà tout simplement. Alors première opération, on met, on casse nos oeufs dans le cul de poule, cul de poule du batteur ou cuve du batteur. On met le sucre deux coups, oeufs et sucre. On va arrêter. Et on va y aller, on attend pas deux heures sinon le sucre fait cuire les jaunes d'oeufs. Ça les coagule. On va commencer à à vitesse 2. Et maintenant, hop, on en voit assez. On vous retrouve après ! Voilà, retour au gâteau. Alors voilà, on est environ 20 minutes, on est environ entre 15 et 22 minutes après le démarrage à fond. Mais on va vérifier quand même parce que ça va dépendre de la vitesse, de la puissance du batteur. Ça peut dépendre, ça peut se jouer à quelques minutes. Mais on a un moyen de vérifier quand c'est bon. Alors voilà, quand c'est bon, on a, voilà, on voit que ça a quadruplé, qu'entuplé de légumes. J'ai fait le double, moi ne bouffiez pas ça, vous aurez les proportions. Alors, ce qu'il faut, quelle que soit la quantité que vous fassiez, il faut arriver à cette consistance-là qu'on appelle le ruban. Et on voit que la spatule, de la spatule, déjà c'est épais et ça coule en ruban. Là, ça ne coule pas liquide. Voilà, le ruban, consistance du ruban. Là, je vous le redis, je n'aurai jamais assis. Pensez à vérifier comme ça. La consistance dure, ça a presque la consistance, mais en plus léger d'une pâtissière. Mais c'est vachement léger, parce que c'est de l'air qui est rentré, qui a fait monter les œufs et le sucre. OK ? Voilà. Rappelez-vous de ça, le ruban. Le ruban qui coule de la spatule, ça coule en ruban et pas enfilé tout lisse. Alors, à ce moment-là, je prends ma pinceau à létamine et je mets ma farine. Alors, qu'elle soit fluide ou normale, je la passe toujours quand même à létamine. Il faut impérativement le faire. Et on va se retrouver, pour le bon geste, à faire surtout en plan rapproché. Voilà. A pas peur, on y va. On a la spatule ici prête. On fait comme ça. Tchac ! J'ai l'idée comme moi que la farine, elle commence à poser sur la crème. On va commencer à remuer sur la crème, sur les œufs et sucres. Voilà. Hop ! Ça commence à s'affaisser. Hop ! Allez, on remue avec ce mouvement circulaire. Et on va gratter le fond, comme ceci, pour remonter. Si je m'enlève du milieu, c'est mieux, non ? Bon. Allez, on commence. Alors, on va gratter le fond et remonter vers le centre, comme ça, pour faire remonter la farine. On ne prend pas le fouet pour faire ça, sinon on va faire retomber notre génoise et c'est dommage. Voilà. Je vais bien au fond, je remonte vers le centre et j'incorpore la farine délicatement en haletant. La génoise, elle ne va pas retomber comme ça. On a le temps de la travailler avec douceur. Voilà. On a englobé la première partie. On recommence. Voilà. Je me mets un peu plus haut pour que vous voyez bien. Voilà. Hop ! Ma farine... Bon, je peux y aller. Voilà. Je peux y aller, c'est bon. Et je continue. Voilà. Voilà. Je fais mon mouvement. Comme ceci. Voilà. Tant que je vois des morceaux de farine, ils ne sont pas bien mélangés, mais je continue ce mouvement. Je vais bien gratter les bords. Je vais bien en bas au fond gratter et je remonte. Voilà. Ce mouvement-là, on ne pourra pas le faire avec une machine obligatoirement pour la génoise. On travaille comme ça, sinon on la casse. On casse sa légèreté. Voilà. Tchac. Là, je crois que je suis bon. Je n'ai plus rien au fond. Il faut que, tant qu'on remonte, tant qu'il y a de la farine, quand on remonte, on continue, on n'arrête pas. Délicatement, toujours en douceur. On a le temps, ce n'est pas la peine de se précipiter. À ce moment-là, elle ne retombera pas. Voilà. Que ce soit notre génoise ou un biscuit roulé, parce qu'on fera la même pâte. Si on ne veut pas s'embêter, ce n'est pas nécessaire de faire une pâte à biscuits roulés. Il y a tellement peu de différence et de goût il n'y en a pas. C'est que la technique qui change, mais elle est plus inquiétinante, plus longue pour rien. Donc, voilà. Ici, je racle ma spatule et je vais garder ça, je n'ai pas besoin encore. Je vais mettre dans ma plaque, si je veux faire un biscuit roulé ou une génoise plate pour faire un fond de bavarois ou autre, et bien voilà. Et je ne vais pas faire épais, parce que là, ce n'est pas nécessaire. Je vais étaler comme ça. Alors, ce n'est pas grave, on n'abîme pas. Encore. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça suffit. Ça va s'étaler encore un peu au four, donc il n'y a pas de lézard. Voilà. Et on en fond aussitôt dans le four. Puissance maxi. Enfin, puissance maxi, ça dépend combien il fait votre four. S'il fait 300 degrés, non ? Là, mon four est à 200 degrés. Voilà. Mon biscuit roulé est prêt. Quand c'est cuit, on a juste à tendre l'oreille et à appuyer. Comme de la mousse. Voilà. Sinon, on pique à la pointe d'un couteau. Comme ça, il faut qu'elle ressorte bien sûr sans rien. C'est plus visible sur une grosse plaque. Bon, ici, vu que j'ai besoin de morceaux de génoise pour faire un bavarois, je vais parer mon bon biscuit roulé. Voilà. En récupérant un bon morceau de génoise. Même ça, ça. Même encore ça. Voilà. Je ferai un biscuit roulé moyen. Voilà. Donc ça, ça va se défaire. Bon. Alors, pour retirer le papier de ma génoise, j'y vais doucement. Alors, là, ici. Voilà. Et là, je m'en fous parce que ça, c'est mes morceaux pour faire mon bavarois. Alors, pour rouler mon petit biscuit sans souci, je vais prendre un morceau de papier. Cette fois, de papier mâché, qu'on a tous à la maison. Sinon, vous en achèteriez. Voilà. Papier film. Je découpe mon papier film doucement. Il ne faut pas faire une catastrophe. Je vais faire passer le biscuit dessus. Je le remets en place, lui. Mon biscuit, il est sur le papier film. Bien comme il faut. On laisse un peu dépasser du papier film de ce côté. Ça nous servira à rouler sans catastrophe. Voilà. Un peu de nappage qui me reste, il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait la vidéo, de la tarte aux fruits. Donc, ce petit morceau de nappage, je vais m'en servir comme sirop, en fait. Parce que je vais le rallonger avec de l'eau. Comme ça. Chez vous, vous pouvez faire un sirop avec de l'eau et du sucre. Un quart de litre d'eau. Un peu moins, une en moitié. Un huitième d'eau. Pour un litre d'eau, on met un kilo dessus pour faire un sirop style sirop. Qu'il y a dans les boîtes de fruits au sirop. Je mets un peu plus. Et je vais le chauffer au micro-ondes. Pour mon biscuit roulé. Alors, j'ai préparé mon petit nappage. Je vais remuer. Il va se délayer avec l'eau, bien comme il faut. Et je vais simplement humecter tout le carré. Si on ne humecte pas comme il met directement sa confiture dedans, eh bien, ce sera trop sec. Il faut toujours humecter un peu. Enfin, un peu bien. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut jamais trop humecter. Il ne faut pas verser non plus le liquide dessus. Je me comprends. Voilà. On fait ça. Je prends de la confiture. Et je vais étaler bien comme il faut pour ne pas qu'il y en ait deux tonnes non plus. Le but, ce n'est pas de prendre 5,45 calories à la bouchée. C'est pour se régaler. Mais avec ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. En pâtisserie comme en cuisine. Il ne faut pas se dire, tiens, je finis le produit, c'est dommage. Vous le gardez, vous le mangez à la cuillère, le produit si vous voulez. Il faut mettre ce qu'il faut. C'est pour tout comme ça. Cuisine en pâtisserie. Il faut ce qu'il faut. Ni plus ni moins. Sur le roulage. Maintenant, je vais le retourner. Je commence par le morceau le plus fin. Le plus fin, c'est celui-ci. C'est le côté le plus fin. Donc, je fais ça tout simplement. Le plastique, ça permet de moins casser. Normalement, ça ne casse pas. Si on met assez d'épaisseur de génoise, elle reste assez molle. Mais à chaque touche, à chaque tour, on va mettre un coup de sirop. Comme ça. On continue. On la range au fur et à mesure. Ce n'est pas grave. Je vous redonnerai les proportions pour faire un sirop. Il n'y a pas de souci. Sous la vidéo, quand ça déroule, si ce n'est pas fait, ça passera avec les quantités du sirop. Alors, au plus la génoise est fine, au plus le gâteau roulé sera petit. A vous de voir. Moi, je n'aime pas les gros trucs, les gros chocs. Donc, je fais petit. Enfin, fin, pardon. Pas petit, fin. La génoise est fine. Le gâteau est petit. La génoise est épaisse. Le biscuit est plus gros. Automatiquement. Voilà. Ensuite, pour terminer, je fais ça. Je fais comme ça. Voilà. Je lui repasse un coup de chouchoubelli. Et à ce moment-là, comme les biscuits d'avant, je vais mettre sur mon papier un peu de sucre. Pour lui donner cet aspect. Il y avait le sirop. Avec le sirop, le sucre tient dessus. On fait comme ça. On n'a pas peur. Ah, pas peur. Ah, pas peur. Voilà. Vas-y, le sucre. C'est bon. Voilà. Et on va bouler son gâteau dedans. Comme ça. Comme ça. Voilà. On y va de partout. On le fait rouler dans le sucre. Tchou tchou tchou. Voilà. Ça suffit. Et ensuite, on va prendre notre papier. Et on va... Voilà. C'est comme avant. Le biscuit avec le sucre autour. Un peu. Et on va maintenant serrer le papier film pour lui faire prendre une forme définitive qu'il va garder en refroidissant complètement au frigo. Voilà. Cette forme. Tout simplement. Après, on pourra délicatement le défaire. Et le couper en tranches. Et on verra ça après. Voilà. Génoise fine. Petit gâteau. Génoise plus épaisse. Le double. Le double. Voilà. Tout simplement. C'est pas plus bête que ça. On verra après à la coupe. Allez. Direction le frigo. Et on boit ça. Alors. Le petit biscuit roulé. Il est là. On va le défaire maintenant. De son cocon de papier film. Zut. Maintenant. Il va falloir trouver le début du truc. Du beans. Il est où ? Voilà. Il y en a. Tout le sucre. En mettant le. Le sirop collant dessus. Qui reste autour de notre gâteau. Qu'on aura plus qu'à couper au moment. Pour pas que ça racisse. Pour rien. Là. Je vais couper quelques morceaux. Juste. Pour que ça rentre dans le. Dans mon assiette. Pile poil. Voilà. Et que vous voyez un peu dedans. Ce que ça. Se va donner. Voilà. Le début. C'est jamais beau. Donc. Ce qu'on fait. On le mange. Hum. 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 Et voilà. Mes amis. Pas beau ce gâteau ? Je peux vous dire qu'il est beau. Bon. 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 Allez les amis. Je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Et merci d'avoir suivi la vidéo. A très bientôt. 2 Le Sous-titrage ST' 501